Bro Star est en train de mourir. C'est une question que je me suis posée, Bro Star ne va pas très bien et on le sait. Mais est-ce que le jeu est vraiment en train de mourir ? Est-ce qu'il pourra se relever ? Nous allons essayer d'y répondre dans cette vidéo. Pour cette vidéo c'est pour ça que j'ai fait appel à vous, la communauté, sur TikTok où une vidéo a plus de 16 000 vues, avec plus de demi-j'aime et surtout plus de 650 commentaires où du coup vous me dites les raisons de pourquoi Bro Star est mort ou pas, parce que bien sûr il y a les deux. Et sur Youtube je vous ai posé une question, est-ce que Bro Star est en train de mourir et vous avez répondu si vous y jouez encore ou pas du tout. Et je vous avoue que je ne m'attendais pas à avoir autant de réponses comme ça en tout cas. C'est ça qui est intéressant, nous allons regarder dans un premier temps l'avis de la communauté et surtout essayer de faire un bilan de ce jeu. Et dans un second temps nous allons vraiment regarder les chiffres de Bro Star, pourquoi est-il mort ou pas du tout, et est-ce qu'il pourra revivre un jour ou un autre. Et s'il est toujours vivant bien évidemment. Mais avant ça cette vidéo est sponsorisée par Norvépét... Non je déconne je n'ai pas sponsor. Donc grâce à toutes vos réponses j'ai pu obtenir plusieurs éléments et on va essayer de faire un bilan. Mais avant ça j'ai fait une vidéo sur Bro Star où nous avons vu tous les problèmes et bien sûr nous avons fait les solutions. Donc c'était une vidéo plutôt positif pour essayer de relever Bro Star et surtout trouver des solutions pour améliorer le jeu tout simplement. Donc c'était pas du tout une vidéo critique. Contrairement à celle-ci on retrouve vraiment les problèmes et on va essayer d'analyser si Bro Star est mort ou pas du tout. Si vous voulez voir cette vidéo n'hésitez pas, il y a toutes les solutions pour faire revivre le jeu, en tout cas c'est les solutions que moi j'ai pensé et d'autres utilisateurs bien évidemment. Dans un premier temps on va faire un diagnostic du jeu. Et pour cela on va se servir d'un outil qui s'appelle Google Trend. Google Trend c'est un outil permettant de voir la fréquence, un mot, une phrase ou peu importe un terme de recherche a été tapé sur Google. Plus le mot est tapé sur Google plus il est populaire. Du coup on peut dire que Bro Star a été le plus populaire à un moment donné et c'est ce qu'on doit voir s'il est populaire en ce moment. Ici c'est le Google Trend de tout le monde entier. On peut voir que Bro Star a été le plus populaire de mars à mai environ. Maintenant on va voir le Google Trend de la France et du coup ça va légèrement changer parce que souvent il y a des modes qui sont en France qui sont peut-être pas par exemple aux Etats-Unis. Malgré tout c'est représentatif de ce que nous avons vu. Puisque le jeu a été populaire de mars à mai un peu pareil et nous avons à peu près, et en tout cas approximativement, les mêmes pics. Le jeu a été annoncé du coup vers juin 2017. Du coup c'était la sortie de la bêta de Bro Star, tout le monde était content de ce jeu arriver parce que c'était un jeu Supercell. Supercell était déjà connu grâce à Clash Royale et Clash of Clans notamment. Ensuite il y a eu un gros blanc où le jeu n'a plus donné de nouvelles puisque le jeu était en bêta et il y avait que des testeurs qui étaient dessus pour améliorer le jeu. Mais arrive juin 2018, Bro Star font une annonce et ils disent la bêta va s'élargir, on va inclure de nouveaux pays pour avoir encore plus de joueurs pour encore mieux améliorer le jeu avant sa sortie mondiale. Il se passe quelques mois et c'est enfin la sortie mondiale. Novembre 2018, Bro Star sort mondialement. Et là c'est un gros buzz. Puisque beaucoup en parlent, c'est un nouveau jeu de Supercell, ça fait le buzz et beaucoup de personnes y jouent. Pas tout le monde mais beaucoup de personnes y jouent. Et on peut voir que la croissance est directe. Ça a stagné pendant quelques temps jusqu'à un fameux événement que vous connaissez tous, le Covid-19 qui est apparu vers janvier mais on était confinés en mars. Et c'est là le gros boom de Bro Star. Mars 2020, on est à 100% de la fréquence. C'est-à-dire c'est là le pic le plus haut de Bro Star. Bro Star était au sommet en mars 2020 jusqu'à mai puisqu'on peut voir que ce pic se tient quand même assez bien. On peut faire une relation sur Bro Star. Qu'est-ce qu'il y avait en mars et en mai ? C'était vraiment son apogée, tout le monde y jouait et c'était le pic de croissance de Bro Star. Sauf qu'en mai 2020 est sorti le premier Brawl Pass. C'était la vraie première mise à jour qui n'était pas free to play. Parce que le jeu avait quand même un côté free to play, on cumulait les boîtes, on pouvait les ouvrir. Il n'y avait pas vraiment de pay to win. Il y avait du pay to fast mais pas du pay to win. Je rappelle que le pay to fast c'est si on paye, on peut upgrade plus vite. Mais si on est 100% gratuit, on peut quand même jouer et avancer assez normalement. Alors que contrairement au pay to win, si on paye, on débloque plus rapidement les choses et on avance beaucoup plus vite. C'est du pay to fast mais en plus plus on va dire. Et là, la tendance a baissé. Premier Brawl Pass, ça a passé puisque c'était une nouveauté. Sauf qu'au fur et à mesure, on peut voir que la croissance de Brawl Stars commence à baisser petit à petit. Et chaque pic, on peut remarquer que c'est un Brawl Pass. Donc une mise à jour. Les gens retestent le jeu pour voir si ça va mieux. On peut voir que ça retombe très vite juste après. Et actuellement, nous nous situons en avril 2022. Et on peut voir que depuis sa sortie mondiale, c'est presque le pire pic qu'on ait jamais vu. Mais un pic dans le mauvais sens. Alors comment nous pouvons expliquer cela ? Et là, c'est grâce à vous qu'on peut faire un diagnostic. Donc si vous voyez dans cette vidéo, merci d'avoir contribué. Si je ne vous ai pas mis votre commentaire ou quoi que ce soit, bien sûr, je l'ai lu et ça rentre totalement au compte. J'ai juste sélectionné quelques commentaires. Je ne pouvais pas tout mettre. Il y avait beaucoup trop de commentaires entre les différentes plateformes. Mais avant ça, revenons à notre petit sondage YouTube. Il y a quand même 1100 votants qui ont répondu à cette fameuse question. Est-ce que vous jouez encore à Brawl Stars ? Donc c'est quand même assez pertinent. Et on voit que 55%, donc la majorité, ont arrêté BS. Et nous allons voir les raisons juste après. On voit quand même que 17% continuent Brawl Stars et kiffent, donc tant mieux pour vous. J'ai envie de vous dire profitez, tant mieux pour vous. Prenez du plaisir, c'est le principal. On voit qu'il y a encore 17% de personnes, donc le même nombre de personnes qui kiffent, qui jouent encore mais qui se forcent. Pourquoi ils n'arrêtent pas ? Ça peut paraître débile. Mais j'étais dans la même situation. Quand tu commences un jeu où tu as passé des heures dessus, c'est difficile d'arrêter puisque tu perds quasiment tout et tu vas retomber à zéro. C'est le système de Brawl Stars, tu t'arrêtes, tu as perdu des trophées. Et du coup, tu recommences un peu de zéro, on va dire. C'est très compliqué d'arrêter ce genre de jeu. Et bien sûr, Brawl Stars sont très forts avec ça. Donc on peut voir déjà que quand même, la majorité a arrêté ce jeu. Et maintenant, nous allons voir les raisons de pourquoi ils ont arrêté et les vrais problèmes de ce jeu. Dans les problèmes que j'ai réporté, on peut voir plusieurs catégories. D'abord le Pay to Win, la Routine, l'Interface, la Commune de Brawl Stars et Brawl Stars en lui-même. On va essayer de recenser quelques points sans vraiment rentrer dedans parce que la vidéo durait beaucoup trop longtemps pour le coup. D'abord, là où j'ai eu le plus de commentaires, c'est le Pay to Win. Et comme on a dit, le Brawl Pass est arrivé en mai 2020. Et depuis, nous sommes à la 11ème saison avec Eve. Et depuis ça, il y a eu beaucoup d'ajouts. Comme les équipements, les pouvoirs 11, qui ont été des mises à jour très critiquées. Puisque c'est des mises à jour Pay to Win. Puisqu'ils avaient de l'argent, mettaient l'argent dans le jeu. Et ils avaient débloqué beaucoup plus rapidement. Et souvent, tu débloques plus vite, donc tu gagnes plus facilement tes matchs. Il y a un vrai déséquilibre entre le pouvoir 11 et le pouvoir 9 de Brawl Stars. Ce qui ne joue plus, vous ne devez plus trop comprendre. Mais ne vous inquiétez pas, c'est juste un niveau débloqué en plus. Où nous avons encore plus de gadgets. Ce qui permet de gagner plus facilement. Comme on peut dire sur certains commentaires, il y a de plus en plus de mises à jour qui incitent à mettre de l'argent. Et quand nous voyons le shop de Brawl Stars, on peut très vite comprendre que ça devient n'importe quoi. Il y a une multitude de skins, ce qui n'allait pas du tout avant. Nous avons du coup des boîtes qui sont presque payantes maintenant. Du coup, pour débloquer un Brawler, c'est beaucoup plus difficile. Et la récompense gratuite se compte quand même sur les doigts de la main. Sans compter le Brawl Pass, bien évidemment. En parlant du Brawl Pass, bien sûr, il est payant. Même si nous pouvons l'avoir quelquefois gratuitement avec les gemmes. Mais ce Brawl Pass, il y a un autre problème. Et ça, c'est le deuxième problème. C'est la routine. Sur le Brawl Pass, il y a des trucs intéressants. Au palier 1, au palier 30 et au palier 70. Non, non, il y a quand même 67 paliers où ce n'est pas vraiment intéressant. Où c'est juste des boîtes, des grosses boîtes, de l'or, des points stars. Mais c'est tout. Il y a quelques gemmes quelques fois. Mais c'est toujours le même nombre de gemmes. C'est toujours les mêmes récompenses. Et c'est tout le temps pareil. D'où la forme de routine. Contrairement à Fortnite, où il y a des passes de combat. Où nous avons à chaque fois une nouvelle mise à jour. Qui ajoute quelque chose de plus. Et qui fait rester les gens sur le jeu. Je précise, je ne joue pas à Fortnite. Mais sur ce coup-là, ils sont vraiment forts. Sur chaque ajout, nous avons par exemple des animaux. De la mode en plus. Un accessoire. Un environnement qui est vraiment associé. Où ça apporte quelque chose dans le pass de combat. Alors que sur Brawl Stars, nous n'avons que 3 boîtes différentes. C'est pas beaucoup quand même. Sur Clash Royale, nous avons beaucoup plus de boîtes. Pourquoi pas ne pas les incrémenter tout simplement dans Brawl Stars. Un peu de nouveautés et avoir des nouvelles récompenses. Au moins les free to play seraient un peu contents. D'avoir au moins une méga boîte plus plus on va dire. Et ça rajouterait un peu plus d'envie et de nouveautés. Beaucoup de commentaires l'ont très bien signifié. La plupart des gens arrêtent Brawl Stars. Car les mises à jour sont beaucoup trop répétitives chaque mois. Nouveaux passes, nouveaux brawlers, des skins. Alors qu'ils peuvent remplacer ça par des mises à jour sur l'interface du jeu. Et la logique du jeu, de gameplay, les modes, etc. Ça fera moins d'achats payants. Le jeu est devenu beaucoup plus proche du pay to win que du free to play. Et du coup tout le monde attend une fameuse mise à jour qui pourrait changer le jeu. Et justement là ça revient sur un autre point. L'interface qui est le troisième problème. Il y a beaucoup de joueurs qui arrivent sur le nouveau jeu. Et du coup qui ne comprennent pas vraiment. Puisque nous avons les gadgets, les pouvoirs stars, les équipements. Maintenant les pouvoirs 11. Nous avons quand même 55 brawlers ce qui est énorme. C'est très dur à comprendre et surtout à bien comprendre. Il n'y a pas vraiment de tuto qui vont t'expliquer. Qu'est-ce que c'est les équipements ? Comment il faut les utiliser ? Qu'est-ce qui t'apporte de plus ? Du coup il y a un vrai problème d'interface et de mise à jour dessus. Nous avons beaucoup trop de monnaie. L'XP ne sert à rien. Les points stars c'est n'importe quoi. Maintenant il y a les points de club, les guerres de club. Il y a vraiment beaucoup d'ajouts et on se perd très vite dans le jeu. En tout cas quand on ne le connait pas. Et dans le problème de cette interface il y a aussi les quêtes. Quand on joue à Browstar on est obligé de faire certaines quêtes pour avancer dans le jeu. Si tu ne fais pas ces quêtes là, tu pourras débloquer 0 boîte dans toute ta vie sur Browstar. Et ça c'est assez triste. Tu joues quand même au jeu, tu peux passer des heures sur le jeu. Mais si tu ne fais pas ces quêtes là, tu n'avanceras pas dans le jeu. Et du coup le problème d'obligation, ça lasse très vite les gens. Et du coup beaucoup de personnes se sont lassées du jeu à cause de cette fameuse routine. Et ont arrêté Browstar tout simplement. Et donc dans ces fameux gens, nous avons la communauté Browstar. Certaines personnes qui sont plutôt bienveillantes à cette communauté et qui apportaient un réel intérêt à ce jeu sont parties et ont désinstallé Browstar. Et malheureusement ce qui reste sur Browstar c'est plutôt des toxiques. Qui vont directement insulter, rager sur les autres, mettre les émojis et nous allons pas en parler plus que ça sur les pouces rouges etc. Mais on connaît plutôt bien la communauté Browstar où il y a beaucoup de trash talk. Et ça fait quand même fuir le jeu et ça apporte du coup une mauvaise visibilité au jeu. Sans parler bien sûr des problèmes en survivant avec le spin etc. Le teaming, on va pas en parler. Je pense que tout le monde est au courant. Maintenant en survivant, tu fais une partie, il y a tout le monde qui spin et t'as plus vraiment de 1 contre 1. Maintenant c'est plutôt du 1v9. Et le problème vient de qui ? On arrive du coup au cinquième problème déjà. A Browstar. Browstar du coup le problème c'est les mises à jour, l'équilibrage, les métas et j'en passe de nombreux problèmes. Et je crois que c'est un des commentaires que j'ai le plus vu avec le Pay2Win. C'est l'équilibrage. Super Saiyan n'écoute pas vraiment leur communauté. Par exemple le teaming comme on a vu. Ou encore le second pouvoir star de Eve. Tout le monde a prévenu que c'était n'importe quoi. Et ils l'ont quand même sorti. Alors que 2 semaines à l'avance on le savait. Si ce n'est plus. Et on avait dit que c'était n'importe quoi. Ils l'ont quand même sorti. Et bien sûr Eve n'a pas été nerf ce qui cause de nombreux problèmes sur le jeu et des déséquilibrages fous. On a 55 brawlers et on joue la plupart du temps que 10 brawlers sur ce jeu pour pouvoir monter ses trophées. Si ce n'est pas dans la méta c'est compliqué de monter. Mais du coup est-ce que Browstar va pouvoir se relever de tous ses problèmes et pourquoi pas espérer un retour comme Clash Royale ? Et ici on arrive à un autre point. Nous avons vu sur Google Trend du coup que le jeu est en train de baisser énormément. Mais c'est peut-être que du hasard. Alors on va essayer de prouver autrement. Nous ne pouvons pas voir la santé du jeu. Donc quand je parle de la santé c'est l'économie du jeu. Où ils en sont ? Si les bilans sont au vert. Ou si alors ils perdent de l'argent en ce moment. Ça nous ne pouvons pas vraiment le voir. Et c'est vraiment dommage. Puisque sur l'année 2021 en tout cas nous savons que Browstar était plutôt bien positif. Ils avaient gagné quand même des millions de dollars. Voire des milliards. Et ça c'est normal. Mais ce qui nous intéresse c'est vraiment le début de l'année 2022. Mais nous allons voir autre chose. C'est surtout les influenceurs. Si un jeu marche bien les influenceurs sur ce jeu marchent bien. Du coup comment sont les stats des influenceurs ? Commençons par la chaîne de Browstar. Où ils en sont à peu près ? Grâce à ces petits graphiques on peut voir du coup la santé de Browstar. Nous avons le nombre de vues par mois et le nombre d'abonnés par mois. Si le jeu est populaire on est d'accord ils vont prendre de plus en plus de vues et de plus en plus d'abonnés. Au contraire si ils ne sont moins populaires ils auront moins de vues et moins d'abonnés. Et on peut très vite voir que là où ils étaient populaires du coup nous avons dit que c'était vers mai 2020. C'était là le pic de Browstar. C'est là où ils étaient le plus célèbres où ils faisaient le plus de stats. Donc on peut voir qu'ils avaient gagné le plus d'abonnés ici et le plus de vues vers ici. Donc l'année 2020 était super bonne pour Browstar. Par contre on peut voir que ça commence à baisser petit à petit au fur des années. On voit que 2021 il y a eu quand même une petite crise. Ça passait, ça remontait, ça baissait. Enfin bref, vous avez compris, ça c'était au suivant des mises à jour. Quand on voit 2022 on voit très vite que c'est la descente aux enfers. En termes d'abonnés et en termes de vues. C'était plus du tout les mêmes stats qu'avant. Du coup déjà Browstar ont vraiment diminué. Pour être encore plus simple on va prendre la mise à jour sur le biodome. Du coup qui était une mise à jour sur l'annonce du Brawler. Sur l'annonce du Brawl Pass qui était une mise à jour très importante. Elle fait 11 millions de vues. Si nous revenons en arrière à l'annonce du Brawl Pass. Du coup là où le jeu était le plus populaire ça faisait quand même 29 millions de vues. Presque le triple. Pour exemple et pour comparer on va prendre Clash Royale. Clash Royale a connu un buzz vers fin 2021. Et ça se voit très nettement. Le nombre d'abonnés par mois et le nombre de vues par mois est quand même supérieur par rapport au reste. Et ça montre tout simplement que Clash Royale est plus populaire que Browstar en tout cas en ce moment. Et pour preuve quand on va sur Google Trend et qu'on compare les deux Clash Royale est nettement au dessus de Browstar. Et comme je vous ai dit Clash Royale c'est revenu vers novembre 2021. Et c'est là où les deux pics ont la même valeur. Donc Browstar était aussi populaire que Clash Royale à ce moment là. Mais maintenant Clash Royale est à des années de lumière de Browstar. Qui est en train de s'effondrer totalement. Pourtant pendant 3 ans Browstar était au dessus. Mais tout cela s'inverse. Et est-ce que c'est une question de mode ou pas du tout ? Bah tout ça ça va dépendre de Browstar. Maintenant si nous regardons d'autres influenceurs. Tels que BFA. On peut voir exactement les mêmes stats. En mai 2020 c'est la grosse croissance. On peut voir que les abonnés sont très élevés. Et maintenant c'est en train de nettement baisser. De même pour Blarod. On peut voir que 2020 c'est là le gros pic. Et tout cela est en train de baisser petit à petit. Même si Blarod est quand même une exception. Puisque lui-même sa chaîne est en train de croître. C'est exactement pour Roman.live. Et j'en passe de nombreux Youtubers. Tout le monde est en train de s'écrouler. Et à cause du jeu. Même si le jeu n'est pas mort comme nous le voyons. Puisque d'autres personnes y jouent. Et d'autres personnes sont très très fiers du jeu. Et kiffent totalement. Maintenant est-ce que le jeu peut vraiment se relever de ça ou pas ? Et bien nous savons qu'en été. Browstar font les plus grosses mises à jour. Et qu'après ils sont inactifs durant juillet-août. Mais juste avant l'été. Il y a les plus grosses mises à jour. Et c'est là où ça va être important. Pour exemple. La mise à jour de l'été 2021. C'était l'arrivée de Buzz. Et c'était le plus long Brawl Talk qui n'est jamais sorti. 6 minutes 31. Et c'est juste énorme. Nous avons eu donc l'arrivée de Buzz. Des partenariats avec des clubs de foot et d'américains. Et c'était pas si mal que ça. Des nouveaux mods. Un nouvel environnement bien défini pour une fois. Surtout les mods le volet, le basket qui a énormément relancé le jeu. Et surtout les map makers. Et c'était ça qui était important. Il y a eu également Griff. Et j'en passe encore des nouveautés. Mais bref. Les mises à jour d'été sont les plus conséquentes. Et c'est là où il y a le plus de nouveautés. Donc pour moi le jeu aura encore quelques chances de se relever. Il y a encore quelques Brawl Talks. Même si je n'ai pas vraiment confiance en ces Brawl Talks qui vont arriver. Ça va être encore des répétitions dessus. Jusqu'à peut-être la saison 13 de Browstar. Donc encore deux saisons un peu à vide. Mais peut-être la saison d'été sera la dernière chance de Browstar pour se relever. Il y a un rat de cette saison. Je pense que le jeu sera presque mort. Et Browstar va sûrement mourir. Puisque Browstar doit être lucratif pour Supercell. Et si ce n'est pas lucratif. Supercell va se concentrer sur d'autres jeux. Tels que Clash Hero, Clash Mini ou quoi que ce soit. Et sortir mondialement au lieu de se concentrer sur Browstar. Et c'est peut-être ça qui fait défaut à Browstar. C'est les autres jeux. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à me donner votre avis sur tout ce que j'ai dit. Est-ce que pour vous Browstar est en train de mourir ou non ? Est-ce que vous y jouez encore ? Est-ce que vous espérez que ça va se relever ? N'hésitez pas à me le faire savoir. En tout cas j'ai essayé d'exposer et d'être le plus clair possible. Mais surtout n'hésitez pas encore à argumenter. Si Browstar voit qu'il perd beaucoup de joueurs d'un coup. Ils vont vraiment se poser des questions. Et s'ils perdent petit à petit des joueurs juste comme ça. Ça ne va rien leur faire. Il faut un gros boom. Et c'est pour ça que moi j'ai décidé d'arrêter. Je n'ai plus envie de me forcer de jouer. J'espère quand même que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner comme d'habitude. Merci beaucoup pour votre soutien encore. Et on se dit à une prochaine. Sous-titrage ST' 501